... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ? Je pense que la caméraman ne va pas trop m'aimer. Je bouge. Vous imaginez ? OK, la journée, elle était magnifique. J'ai eu la chance de regarder quelques conférences, j'ai eu la chance de connaître quelques-uns parmi vous, de discuter et d'échanger. C'est génial. Mais quand même, il y a beaucoup d'infos, de conseils, d'astuces. Et à un moment, ça fatigue après le petit bon repas. L'organisation, merci. Tout était bon. À part que je n'ai pas vu de pastis. Je ne comprends pas. Marseille, pas Marseille. C'est chelou. Parce que si vous venez dans le Nord, vous allez voir. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien voir est-ce que tout le monde est réveillé ? Est-ce que vous êtes réveillé ? Oui ! Oh putain, ils font flipper ceux-là. On a un petit jeu à faire. Vous, vos ennemis et vos concurrents, c'est eux là-bas. Vous voyez ? Quand je fais avec ma main comme ça et jouer le jeu, quand je fais comme ça, on donne un coup. On essaye. Allez. Pas mal. On va voir s'ils sont meilleurs. Allez. Ne me tapez pas la honte. J'étais en train de dire que vous êtes les meilleurs. Allez. La chouma, la honte. Oh punaise. On se la refait. Tranquille. Bien. Deux fois. I am maestro. Deux. Putain, il ne faut pas leur donner de l'argent. Ils gaspillent. Et vous ? Allez. Deux fois. Pim. Ah là ? Ils vous ont massacré. Pour l'honneur. C'est des bourgeois. Ça se voit le genre de rire à 150 balles. Allez. Hop. Ça va. On a chauffé. Je me suis dit, c'est bon. Ils sont réveillés. Par contre, est-ce que c'est des artistes ? Je ne sais guère. D'abord, je me présente Maire Vanesse. Ça ne fait que six ans que je parle français. Navré pour mon français. Soyez indulgents. La plupart du temps, les gens me disent, putain, tu parles mal. Quand je dis ça ne fait que six ans, oh putain, tu parles trop bien. C'est vrai. C'est confus pour les gens. Il y a une ambiguïté. Comment ça se fait en six ans ? Quelqu'un peut parler français comme ça ? Tout simplement parce que c'est une belle langue. Le seul truc que je n'ai pas compris, il y a des règles et des conditions et des exceptions. Si tu mets une règle, pourquoi tu mets une exception ? C'est vrai. Vous avez galéré toute votre vie avec ça. Moi, je le galère tous les jours. C'est pire. Vous, c'est inné. Et là, votre goût artistique. C'est vrai. C'est pas mal, ça. Franchement. Une conférence avec de la musique classique. Vous imaginez ? Pourquoi, à votre avis ? Tout simplement, écoutez la musique. Écoutez les notes et arrête de rigoler, toi. Sinon, je t'affiche. Le SEO, ce n'est qu'un art. Ce n'est pas des hondis. Et là, on fait des claques. Bien. 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 Tout le monde ensemble. C'est bon, ça va. Vous kiffez, là. C'est bon. On arrête. Eh bien, voilà. Il ne s'arrête plus. Ça y est. On dirait un meuf, une meuf. Ça veut dire un gars, une meuf. Elle lui a souri. Ça y est. Il ne lâche plus l'affaire. C'est bon. C'est quoi ton prénom ? Amboise. Eh bien, je vais t'afficher, toi. Nom et prénom. Amboise. Enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Toujours ici. En tout cas, il y a des avocats. Je l'aimais bien jusqu'à là. Non, je suis ravi. Sincèrement. Alors, on s'est réveillés après le repas. On a rigolé un petit coup. Ouais, mais attends, mais c'est quoi cette conférence ? C'est un clown ou quoi ? Ouais, on a l'habitude qu'à des conférences superbes et parfois un petit peu trop coincées. Alors, je suis Maher, le CEO de Dailycom. Elle existe depuis 6 mars 2017. 2018, on a fini avec plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Pour prendre 10 secondes, vous racontez ma vie. Je suis un développeur de l'armée. J'ai fait Saint-Cyr en France. J'ai fait le groupe, c'est-à-dire GFS en Tunisie, groupe force spéciale. J'étais toujours développeur. Et un jour en France, je me suis trouvé dans la rue. C'est pas une blague par contre. C'est vrai, j'étais SDF parce que mon CV, il passait pas. On s'en tape. Tant mieux. Parce que maintenant, je réussis mieux. Parce que cette petite rage qui fait qu'un CV d'un Saint-Cyrien, il ne soit pas accepté à cause de je ne sais guère pourquoi. On s'en fout. Elle m'a mis une petite rage que maintenant, voilà, ça marche très bien. Ça, c'est pour connaître le côté technique de l'homme et le côté humain. Pourquoi je vous le dis ? Parce que si moi, avec mon français à trois balles, qui dormait dans la rue, qui développait sur une tablette sous la pluie avec un sac plastique sur la tête, collé à McDo juste pour avoir le Wi-Fi gratuit de McDo, arrive à faire monter une boîte qui fait plus que 8 millions de chiffres d'affaires en deux ans, vous, vous pouvez faire que mieux que ça. Et je serai très heureux pour vous. Et c'est pas genre la vanne de la conférence pour que ça soit, ah, ça touche au cœur. Non, c'est juste une réalité. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça fait mal au cœur. Sinon, la structure parfaite d'un site internet. Comment vous vous appelez ? Oui, vous, vous ne faites pas genre, moi, pas parler français. Ouais, vas-y. Amélie, quoi ? Le ? C'est bien, crée-le, comme ça tout le monde... Enchanté. Voilà, la conférence, elle est finie. Créez la structure idéale pour votre site internet. Ça va, maire, tu ne vas rien nous apprendre. Tous les jours, on fait des sites internet. Toute la planète fait des sites internet. Mais combien de sites internet réussissent à faire entrer de l'argent réellement ? Les sites, on peut créer des dizaines de blogs et des centaines, et des sites vitrines et tout ce que vous voulez. Par contre, prenez des photos parce que je ne partage pas mes slides. Je ne partage que les moments humains. Tout à l'heure, il y avait des gens super gentils. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut prendre tel abonnement, machin, etc. J'ai dit, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour partager avec vous. On va parler de qu'est-ce qu'un site internet, etc. Vous avez pris les photos, c'est bon ? Un, deux, bim ! Qu'est-ce qu'un site internet et pourquoi créer un site internet ? Déjà, une société qui n'a pas un site internet, c'est une société qui n'existe pas. Une société qui a un site internet et qui n'est pas à la première page de Google, c'est une société qui ne gagne pas de l'argent. Et une société qui a un site internet et qui est sur la première page de Google, mais qui n'est pas dans le top 5... T'arrêtes tes bêtises, toi ? Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles Maher ? Stéphane, quoi ? Comment tu t'appelles ? Moi ? Oui, pour de bon, vas-y. Stéphane, quoi ? Maillot. Brio, pardon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi le blog que tu as ? WiseLive. Sincèrement, je vous conseille d'aller le voir, ce blog. Pour de bon, juste je le vanne comme ça, mais c'est un super blog. Il m'a inspiré sur plein de choses et je te remercie. Alors, un site internet qui est sur la première page de Google, qui est dans le top 5, il peut commencer à gagner de l'argent. Top 3, il gagne mieux. Top 1, c'est bien, position 0. Voilà, vous avez compris. Un site internet, c'est un groupe de pages. Pourquoi on a mis ça en couleur ? Rappelez-vous de ça. C'est un groupe de pages qui sont reliés entre elles par des liens. OK ? C'est simple. On se rappelle, un site internet, c'est un groupe de pages, pas d'articles, qui sont reliés entre eux avec des liens. C'est cool. C'est quoi la thématique de mon site ? D'abord, est-ce que c'est un site vitrine ? Est-ce que c'est un site de vente ? Est-ce que c'est juste pour la notoriété ? Ou un site web 3.0 ? Eh bien, voilà, un autre qui nous invente un nouveau mot. Web 3.0, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va voir. Est-ce que ça existe déjà ou non ? D'abord, avant de créer un site internet, obligé, quand vous êtes un SEO, ou même si vous n'êtes pas un SEO, vous êtes une boîte qui crée des sites internet, nous devons tous faire une stratégie de mots-clés pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent les gens, combien chaque mot est recherché par moi, c'est quoi l'intention utilisateur derrière ce mot-clé-là ? Par exemple, c'est quoi votre prénom ? Qu'est-ce que je kiffe afficher les gens ? Stéphane, si je vous dis location de maison, à votre avis, c'est quoi l'intention de l'utilisateur qui a tapé ça ? Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et pas de triche ceux qui me connaissent. Il peut être quelqu'un qui veut louer sa maison, qui ne cherche pas une maison à louer. Alors, n'oubliez pas l'intention utilisateur. Elle est très importante. Quand ta femme, elle est vénère, et tu lui dis « qu'est-ce qu'il y a chéri ? » Rien. Tu crois que ce rien, il n'a pas une autre intention sous-titrée, t'es dans la merde ? Alors, les gars, on se rappelle, on fait les patrons dehors, mais à la maison, c'est elles les patronnes. L'intention utilisateur, ne l'oubliez pas. Un mot-clé, c'est une requête, c'est pas un mot. Juste, en France, on dit un mot-clé, c'est une habitude, mais c'est une requête que les gens cherchent, avec une intention spécifique. Ok ? C'est une expression clé. Pour créer une stratégie, deux mots-clés. D'abord, qu'est-ce qu'une stratégie ? Une stratégie, par exemple, quand vous étudiez dans l'armée, on vous dit « on fait une stratégie pour avoir le minimum de dégâts, et avoir une victoire, et notre patrie, elle sera toujours en sécurité. » Alors, réfléchir à plein de choses, pour que tout le monde vit bien et paye bien ses impôts en sécurité. Alors, pour vous, le web, c'est une stratégie aussi. Pourquoi ? Quand on veut mettre un site internet en place, nous devons savoir comment on fait notre stratégie. Est-ce qu'on ne fait que du SEO ? Est-ce qu'on fait du ads ? Est-ce qu'on fait, ça veut dire, de la pub sur Facebook, etc. Et ça servira à quoi exactement notre site internet ? Si c'est un site d'une start-up qui veut juste dire « j'ai la plus grosse », alors, ils ne gagneront pas d'argent. Pour ça, 82% des start-up ne réussissent pas. C'est un échec. Et dans le pourcentage qui reste, il y a 72% qui ne font pas de bénef. Tout ça, pourquoi ? Parce que quand ils créent leurs produits, ils ne créent pas une vraie stratégie avec. Et je vous conseillerais, je vous inviterais, d'aller sur ma page Facebook, il y a une vidéo qui s'appelle « Comment gagner de l'argent avant les levées de fonds ? » C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Et vous remarquerez, tous les produits de Dailycom, ils sont toujours vendus en pré-vente. Pourquoi ? Si ton produit, il est intéressant, alors les gens te donneront confiance et l'achèteront avant même que tu le lances. Et nous, on ne lance jamais un produit tant qu'il n'y a pas le minimum 100 abonnements. Comme ça, on est sûr, il y a déjà 100 personnes qui s'intéressent. Égal, le reste viendra. On a vu qu'est-ce qu'un site Internet ? C'est un groupe de pages qui sont liés entre elles avec des liens. On a compris qu'est-ce qu'une expression, qu'est-ce qu'une requête, qu'est-ce qu'un mot-clé. On a compris que nous devons mettre en place une stratégie de mot-clé pour qu'après, on puisse travailler sur le site. Est-ce que vous entendez bien ou j'approche le micro ? Très bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit nul, si je le chope. Ah là, il n'y a plus de conférence. Pour trouver les mots-clés, c'est simple. Nous avons Google AdWords, Keyword Planner, nous avons Google Trends, SEMrush, Ubersuggest. Pour trouver les questionnements des gens sur Internet, vous avez un sueur de public, etc. Et il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à trouver les mots-clés. Nickel. Toi, tu vas payer des impôts tout à l'heure avec ton appareil à photo là. C'est quoi les mots-clés, les types de mots-clés ? Il y a des mots-clés courte-traîne, moyenne-traîne et longue-traîne. Par exemple, location-maison, c'est une courte-traîne. OK ? Sans caractéristique, s'il y a beaucoup de volume de recherche, des milliers et des milliers. Par contre, pour se positionner là-dessus, et pour vendre, c'est trop générique et c'est balèze. Moyenne-traîne, par exemple, location de maison à Nantes. Ça rentre dans la moyenne-traîne. OK ? Il y a moins de volume, c'est plus spécifique et l'intention, elle est plus claire. Longue-traîne, il n'y a pas beaucoup de volume, mais c'est pertinent. Parce que quand ta femme, elle prend ta carte bancaire et elle écrit chaussure, le boutin noir, c'est pas pour regarder juste les chaussures, c'est pour te plomber ta carte bancaire. Voilà. C'est-à-dire, l'intention, elle est claire. Là, il y a du business à faire. On a dit, pour chaque mot-clé, il y a un volume de recherche mensuelle, il y a une faisabilité. Une fois, j'ai eu un client qui... Pourquoi je parle de location maison ? Parce que maintenant, c'est un client, mais à l'époque, il n'était pas, il est venu me voir, il m'a dit, je veux être le premier sur location de maison. Je dis, moi aussi, je veux être blanc de cheveux et rouge les yeux. Tu vois, j'aime bien les vampires. Il m'a dit, quoi ? Je dis, mais frérot, location maison, à part si t'as 500 000 balles juste pour la rédaction et tout ce qui va avec, là, on discute. Et je t'enverrai mon devis pour moi après. Il y a une faisabilité. Est-ce que c'est faisable pour nous ou non ? Pour la notoriété de notre site, la puissance de notre site, pour le marché, et etc. Par exemple, rachat crédit, jamais de la vie, je n'accepterai un contrat là-dedans. Sincèrement. Je ne vais pas faire le mec. Oui, mais tu crées des outils. Oui, mais ce n'est pas pour ça que je vais attaquer ça. OK ? Il y a l'intention, comme on l'a dit, n'oubliez pas. J'espère que je parle d'une manière que vous comprenez bien. J'aime simplifier les choses et vulgariser les choses. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des doctorants. On est tous des humains qu'on aime avoir une bonne information. Les outils qu'on a cités tout à l'heure, comme Google AdWords, comme Google Trends, c'est pour savoir les tendances. Parce que, par exemple, si je veux faire une stratégie pour des produits qui se vendent à Noël, ce n'est pas au mois d'octobre et novembre que je vais commencer la stratégie. C'est six mois plus tôt que je vais la commencer. Le temps que Google digère mon site et l'indexe, etc. SEMrush, Ubersuggest, un sueur des publics pour les questionnements, etc. Jusqu'à là, c'est clair. Je le kiffe, lui. C'est moi la nuit, mais en plus bronzé. Comment charmer les moteurs de recherche ? Comment charmer les moteurs de recherche ? Madame, vous, est-ce que vous êtes marié ? Non. OK. Comment vous aimeriez que le prince charmant vous charmerez ? Est-ce qu'il débarque en vous disant « Ouais, c'est moi le beau gosse. » T'as vu ? Ou il discute avec vous et il essaye de comprendre ce que vous aimez dans la vie, c'est quoi vos attentes, c'est quoi les choses qui vous font plaisir, c'est quoi les choses qui vous énervent. Parce que sinon, il est dans la merde. Laquelle version des beaux gosses que tu veux ? Il fallait que je tombe sur la seule casse-tête. Bravo. Bravo. Je t'aimais bien jusqu'à là, tu vois. Moi, je choisirais la deuxième fille, celle qui veut me comprendre, celle qui prend soin de moi, qui fait attention à moi, etc. Pas celle que... T'as vu, je suis une belle gosse. Non. Déjà, une, c'est galère, les gars. Ah, aussi, c'est galère. OK. Waouh. Une belle baraque. Il a pété un câble, lui. Il a fumé ou quoi ? Il nous parle de SEO, il met une belle baraque. Ben ouais, c'est vrai. Franchement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fumé ? Tout simplement, imaginez, un jour, vous avez réalisé le rêve de votre famille. Qu'est-ce que tu rentres à la maison ? Attends, je vous montre comment tu fais. C'est vrai. Madame, vous me suivez ? Ça va ? C'est quoi votre prénom, la caméraman ? Comment tu t'appelles ? Toi, parler français ? C'est quoi ton prénom ? Marie. Marie, merci Marie. Tu n'as pas la française, eh ? Non, niente. OK. No problem. OK. Le beau gosse, il rentre à la maison, le mec, Stéphane par exemple, il rentre. Ah, c'est qui le bonhomme là ? Hein ? Et sa femme, elle le regarde ? Mais t'as craqué ton slip ou quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Il va dire, j'ai ri sur ma vie, c'est qui le meilleur ? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Mais non, j'ai acheté un terrain, ça y est, enfin, on va construire la maison de notre rêve. Là, par contre, elle tombe de haut. Waouh, elle est émue. C'est vrai, elle sera émue. Oui, dis oui. Ah, merde. OK. Mais, toute femme, elle sera contente que son mari, en fin de compte, il a acheté un terrain pour construire leur coquant, pas sémantique, mais d'amour. Ah, il est bien le jeu de mots, je kiffe. Laurent Morilly. Et là, il va faire la connerie de sa vie, le mec, toujours les mecs, on est bien jusqu'à un niveau et après, je ne sais pas pourquoi, on dirait, t'as pris la pilule pour être bien, mais l'effet, il est parti et tu fais une connerie. Il va lui dire, chérie, tu peux demain appeler les maçons qu'on commence à construire ? Et là, elle va dire, ah l'ahmar, espèce d'âne. Qu'est-ce qu'il y a avant le maçon ? Monsieur, dame, qu'est-ce qu'il y a avant le maçon ? Quoi ? Ça y est, vous faites tous les malins. Architecte, normalement, vous ne trouvez pas et moi, je vous dis architecte. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne sait pas. Ils ne sont pas rigolos. C'est vrai, il y a l'architecte avant la construction. Vous faites les malins depuis tout à l'heure. Pourquoi, quand vous créez des sites internet, vous ne faites pas l'architecture des sites avant ? Oui, on peut m'applaudir, oui, je vous ai clashé, oui. Oui, pim. Alors, on fait les cakes, là. Quand on fait un site sans créer l'architecture du site qui est le plan, je ne parle pas de sitemap, le plan, comment il va être le site dans le futur qui se base sur une stratégie de mots-clés, pas un site juste pour que le client dise, ah wow, le design, il est bon, mais il ne ramène aucune thune. Non. Par où commencer ? À vous de me le dire, vous avez fait les macs mais vous avez perdu. Faire un plan pour notre futur belle villa, oui, voilà. ça, ça doit être préparé avant même de commencer à coder ou à utiliser WordPress ou ce que vous voulez. Les structures, c'est quoi ? Vous avez du siloing lexical, du siloing thématique et du siloing sémantique qui est le coquin sémantique. Je vais expliquer plus simplement. Siloing, ça, c'est des silos comme les trucs où on met du blé et etc. parce que vous devez bien séparer les thématiques ou les silos lexicaux de votre site pour faciliter la tâche au moteur de recherche de comprendre de quoi il parle votre site. OK ? Ce que vous appelez parfois dans le e-commerce les catégories, ça, ce n'est qu'un silo thématique. OK ? Mais qui n'est pas étanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des liens qui vont de tous les sens dans tous les produits. Ça, par exemple, voilà, un silo, un e-commerce, ce que vous voulez, il se compose toujours d'une landing page sur votre site pour vendre. Vous devez avoir une landing page, une page de vente, une page d'atterrissage. C'est elle qui doit être la plus puissante ou elles doivent être les plus puissantes. Pourquoi ? Pour qu'elle ranque, pour que vous vendiez. Tout simplement, votre site, vous ne le faites pas par charité, vous le faites pour vendre, que ce soit vous ou votre client. Alors, les landing pages, si ce n'est pas elle les plus puissante, ça sert à quoi d'avoir un site pour vendre ? Pour ça, un silo, il se compose d'un groupe, ça veut dire de branches ou d'un groupe de pages qui vont thématiquement ensemble ou lexicalement, ça veut dire parler mot-clé, ou sémantiquement. OK ? Jusqu'à maintenant, vous me comprenez ? Oula ! OK, je pense que oui. Normalement, on prépare notre architecture avant même la création de site, comme ça, dès le début, on sait même combien de pages on va avoir, on sait combien de mots-clés on va avoir, on sait même combien de visites on va avoir à la fin du mois. Pourquoi ? Parce qu'avec le volume des mots-clés, on saura à peu près le pourcentage qu'on va avoir et même combien vous allez convertir même si on se base sur les 2, je ne sais plus combien pour cent, la moyenne européenne de conversion. Déjà, vous avez une idée, c'est une étude de marché. Voilà, pareil, je vous le présente autrement, comme ça, vous comprenez comment il doit être structuré un vrai site pour que les moteurs de recherche, ils le kiffent. Comment on élabore ça ? On utilise des logiciels comme Xmine. Par exemple, voilà, ça, c'est une vraie structure pour une petite agence qui fait de la vidéo marketing. Vous voyez la différence entre les sites d'agence qui fait de la vidéo où il y a 4 pages, une qui s'appelle Qui sommes-nous ? On s'en tape qui tu es, une qui s'appelle Condition Générale, t'inquiète, j'ai un avocat, s'il y a un problème, une qui s'appelle Mention Légale, mais je m'en fous, je veux avoir un produit et payer moins cher, et une qui s'appelle Contactez-nous, et une page d'accueil, et une page Portfolio, Portfolio pour nous dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je peux te fabriquer 50 Portfolio moi, aucun problème, même Tesla, ça devient mon produit, ce n'est pas un problème. Alors, ça sert à quoi cette structure-là ? Tout ça, c'est pour donner de la puissance et expliquer au moteur de recherche que I am the boss, je suis le patron dans cette thématique. Pourquoi ? Parce que je vais répondre à tous vos questionnements, je vais répondre à toutes vos problématiques, je vais donner toutes les réponses que vous avez besoin qui vont vous rassurer, même si sur une recherche tu tombes sur cette page-là, pourquoi la vidéo marketing est importante pour votre activité, quand je vais la lire, que je vais trouver une super rédaction qui m'explique, qui me montre, qui me donne des tips, c'est tout, vous devenez le symbole de confiance pour moi, alors directement je passe à la commande. Parce que mon ingénieur UX il aurait fait de sorte, ici, il te convertit avec un call to action, on aime en France dire des mots en anglais, t'as compris, bouton, bouton comment en français ? Appel à l'action, tu vois, on dirait une punition. Voilà, tant, c'est-à-dire un ingénieur UX, il va bien faire le travail pour convertir. Pour que Google comprend que ton site c'est le meilleur dans cette requête-là, il lui faut le minimum de tout ça. Et là, je vois des têtes qui deviennent tout blancs, même les bronzés. Ouais, il faut travailler pour réussir. Moi, ma femme me dit on part en vacances ? Je regarde direct, moi, pas parler français. Tu vois, c'est pas question d'argent, c'est question je bosse. Il faut en trois ans on fait un autre chiffre et après on est cool. Ça, c'est une structure qu'on prépare sur un logiciel externe qui s'appelle X-Mine. Ok ? Mais le problème, quand tu l'as préparé, c'est cool, t'as fait ta stratégie de mots-clés, t'as connu ton marché, t'as préparé ta structure, tu l'as dessinée, après il faut la créer et quand t'as 800 pages, voilà, lui, il fait des gros sites avec des milliers de pages, crois-moi, il a les cheveux comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, qu'est-ce qu'un site internet ? Comment comprendre la thématique de son site ? Qu'est-ce qu'une stratégie de mots-clés ? Comment élaborer ? Maintenant, la création des articles et des pages de sites, quoi choisir ? Oui, mais moi, je veux un blog dans mon site. Ok, c'est cool. Pourquoi ? Alors, quelqu'un peut me dire, attends, oui, pourquoi pas aussi ? Pourquoi avoir un blog sur un site d'une société ? Dites-moi. Comment ? Pardon. Ok, bien. attirer des visiteurs pour avoir du contenu. Ok, interaction avec les clients. Ah, les intelligents sont toujours devant. Vas-y, montrez-moi. Mais elle rigole, elle, attends, attends, attends. Bonjour. Ça va, Thierry ? Tu vas bien ? Tu crois que c'est un clown, là-bas ? C'est quoi ton prénom ? Enchanté. Tu restes tranquille maintenant. Ok, un blog, c'est pour avoir de l'actualité, c'est pour dire, notre entreprise, aujourd'hui, on a fait un café, on a pris la photo, on la met sur Instagram, qu'est-ce qui s'entapent les gens de votre blog, de votre actualité, sincèrement ? À part si c'est un blog d'infos, d'astuces, dans un métier. Ok, là, cette boîte qu'on vient de voir qui fait de la vidéo, à part quelqu'un qui veut apprendre de la vidéo, parce que les clients, ils ne viendront pas lire s'il y a un blog. Par contre, quand il y a des pages, ils servent à quelque chose. Maintenant, c'est deux écoles différentes. Il y en a qui disent le blog, c'est bien, il y en a qui disent le blog, ça ne sert à rien. Moi, je ne me mouille pas. Moi, je suis un cartésien, c'est comme ça que ça se dit. T'as vu, ça fait un mot de ouf. Ok, je suis un développeur, alors A plus B égale C. Voilà votre blog, mes chers amis. C'est cool d'avoir un blog. Il est là, vous le voyez ? Alors, toute la puissance de blog, elle est donnée à qui ? À la page blog. Est-ce que ça fait quelque chose pour les landing pages qu'on doit booster pour vendre ? Ça, c'est une vraie structure. Ok ? Est-ce que vous comprenez le délire ? C'est qu'un blog, il est bien pour sa propre gueule, pour sa tranche. Par contre, est-ce qu'il pousse nos landing pages pour qu'elles vendent plus ? Il ne pousse rien parce qu'il est à lui-même une structure tout seul. Les catégories, les articles, machin, tous, ils se poussent entre eux pour qu'à la fin, ils poussent la page blog, qu'elle, elle pousse la page d'accueil. Alors, les landing pages, les pauvres, mais qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ne nous plaisent pas ? On ne veut pas gagner de l'argent ? Bah si. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Toi, monsieur l'intelligent, tu ne nous dis pas de blog, machin. Moi, je ne vous dis rien. Moi, juste, je vous invite à réfléchir. Voilà un site qui est composé de blogs et de pages. Maintenant, si je me permets, la vraie caméra, ne me filme pas en train de tomber, s'il te plaît. Ok ? Ça va. Ces pages-là, qu'elles sont égales, là, vous les voyez, ces pages ? Elles ont la même grosseur. C'est laquelle que Google va choisir pour mettre la première ? Bordel. Ta grand-mère, elle fait du vélo, toi ? Non, elle m'a pris cette expression, je la sors à tout va maintenant. Un contrôleur, il m'a dit, tant bien, monsieur, je dis, ta grand-mère, elle fait du vélo. Non, mais c'est vrai, la première, la page d'accueil, elle ne vend jamais rien. Elle n'est pas faite pour vendre. Les landing pages, elles sont faites pour vendre. Elles s'appellent landing pages, page de vente, d'atterrissage, alors que là, toutes les pages, elles sont égales. Ça, c'est la problématique d'un site qui a des articles et des pages. Maintenant, un site qui n'a que des pages, vous voyez la propreté ? On dirait un chef-d'oeuvre que j'ai fait moi-même. Oh là là, comment je m'aime ? T'en veux ? Non, je rigole, c'est pas vrai. Je ne m'aime pas de tout en plus. Là, on voit, il y a des pages, elles sont plus puissantes que les autres. C'est clair et net, même elle est nue. Les crawlers, toute machine, verraient ça comme ça. C'est propre. Ce n'est pas un truc à bordel où il y a des liens qui vont partout, machin. Voilà, tu vois les branches, tu vois les pages qu'elles sont plus grosses, tu vois, et la grosse, ce n'est pas péjoratif, c'est bien. Voilà, c'est plus gros, c'est plus puissant. Alors, plus de chances de ranquer. Et si c'est nos landing pages, c'est le jackpot. Ça, c'est une autre façon de voir. Moi, à l'époque, je ne connaissais rien dans le SEO, j'ai commencé à essayer d'apprendre, je vais sur Internet, chacun dit un truc spécial, chacun dit un truc différent. Et il n'y a que des handis. Et j'ai eu de la chance de me former chez Olivier Andrieux pour les bases. Et après, pour passer au gros level, j'étais chez Laurent Borilli. Déjà, sincèrement, il ne me donne rien là-dessus. Faites le bootcamp de Laurent Borilli. Vous ne devenez pas des SEO. Non, pardon, vous n'apprenez pas le SEO, vous devenez des vrais SEO business. Parce que c'est bien de faire des SEO, mais si ça ne ramène pas, ça ne sert à rien. Ça, c'est une structure propre qui peut convertir. Ok. L'incontournable. Je vous donne quelques conseils ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu peux nous lire la première, s'il te plaît ? Une vraie stratégie de mots-clés. Rappelez-vous de ça. Avant de faire un bon plat, on connaît la recette. De quoi est-ce qu'on pose ce plat ? Hier, l'organisation, ils nous ont amenés dans un restaurant. Mais sur ma vie, même dans le lit, je réfléchissais à ça. Ma femme, elle a mal pris. Il m'a dit, attends, tu réfléchis à la bouffe plus qu'à moi ? Des chéris. On ne joue pas dans le même terrain. Tu vois ? La deuxième, tu peux nous lire ça, jeune homme ? Voilà, préparez une vraie hiérarchie sémantique. Je vous conseille mieux. Après, vous pouvez la faire thématique ou lexicale. À vous le choix. Si vous voulez être le meilleur aux yeux des moteurs de recherche, travaillez la sémantique. D'abord, c'est devenu un mot tendance. L'autre jour, un gars, il me dit, je fais des x sémantiques. Je dis, moi, mon grand-père, c'est Napoléon. Sémantique, ça ne veut pas dire parce que les mots-clés vont ensemble. Ce n'est pas parce que je fais des chaussures que je fais un lien vers des chaussettes que c'est sémantique. Vers du cuir, OK, si tu veux, le pire. Bref, la troisième, Stéphane. Voilà. Combien de mots nous devons écrire dans une rédaction ? Toi, tu rigoles tout à l'heure. Combien de mots on doit mettre dans une rédaction ? Tu ne sais pas. C'est assez honnête. Combien ? 120. 120 mots. OK. Attends. Et toi ? Entre 300 et 500. Et toi ? 1200. Oui, 1200. T'as vu ? Je connais la réponse. Attends, je vais venir à toi. Et toi ? Tu ne sais pas, c'est honnête. Heureusement, je suis juif, je me permets de dire ça. T'es un bon feuille, toi. La moyenne, je ne me mouille pas. Tu vois ? OK. Comment ? Ça dépend du sujet. Bravo. Ça, c'est une belle réponse. Un mois gratuit dans nos outils. Ouais. J'aime les gens intelligents. Ça dépend, le mot-clé, le contenu. Il y a des mots-clés où Stéphane, il tape 3000 mots. Il ne va pas me dire 500 et 600. Il y a des mots-clés, je vous montrerai, si vous voulez, 6000 mots. On demande à nos rédacteurs pour ranquer. Il faut, ce n'est pas la quantité, c'est la quantité et la qualité parce qu'on est dans un monde noyé. Alors, il faut, qu'est-ce qu'il mange, Google ? Il mange des mots. C'est sa gastronomie. Il faut lui donner de la bouffe, mais bonne. Et là, vous vous dites, putain, il ne parle que de bouffe. Oui, j'ai faim. Ok. Madame, la quatrième. Ok, vous avez créé la stratégie de mots-clés, vous avez créé la structure, vous avez déployé, vous avez rédigé. après, il ne faut jamais oublier l'optimisation optimale technique. Amazon, ils ont fait une étude, pour chaque seconde de retard, d'affichement de page, je ne sais pas combien de dizaines et dizaines de milliers d'euros ils perdent. Vous-même, quand vous allez sur un site et il prend deux secondes, ça y est, vous le zappez. Travaillez la vitesse, déjà de un, pour vos clients, de deux, pour les petits robots de Google. Il vous donne un crédit crawler, ça veut dire, il vous dit, par exemple, vous avez dix secondes comme crédit pour que je crawle, ça veut dire, je visite votre site internet. Si la première page, déjà, elle se tape trois secondes, il ne vous reste que sept secondes pour le reste du site. La vitesse, n'oubliez pas ça, le SEO, c'est normal, un site sans SEO, ça ne sert à rien, c'est comme vous avez ouvert une boutique dans les Champs-Elysées mais vous avez fermé la porte. Pareil, l'UX, l'expérience utilisateur, ne pensez pas que votre goût au niveau design et votre expérience à vous, c'est la meilleure. On sait tous, on a un ego de ouf, non, moi je pense ça, c'est bien. Non, prenez un ingénieur UX, pas tous les petits charlatans qui disent je suis graphiste UX, comme tous les rédacteurs qui disent je suis rédacteur SEO, non, faites bien les choses et vous allez voir, ça cartonne. Monsieur, jeune homme, la cinquième, s'il vous plaît, allez, travaille un petit peu. Bien. Ah oui. Ah bah, t'as bien raison. Et tu parles de HTTPS ? Et pas que ça. Hébergement, tout ça, travailler, tout ça. Et la raison, moi je voulais pas rentrer dans le domaine qui n'est pas le mien mais c'est une très belle réflexion. Merci beaucoup. Non, tout à l'heure je lui dis je te donne 20 balles si tu me sors la phrase. Bien, t'as gagné tes 20 balles. Une présence intelligente sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas de mettre un café ou de mettre votre produit. Travaillez votre notoriété. ou des chatons. Oui, c'est mignon les chatons mais moi je kiffe. Tu vois ? C'est quoi ton prénom ? Vincent. Hé putain, toi t'es marseillais. Hé, je m'appelle Vincent. Vincent. Je t'apprends le français. Vincent. Dis-le, redis-le. Bravo, il galère. Tu sais c'est quoi travailler de notoriété ? Oui ou non, le Marseillais ? Tu sais pas ? Je t'ai perturbé ? Je sais, je suis beau gosse. Ça va. Dis oui, je suis beau gosse. Non, je sais pas. Quoi ? Attends, 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 attends. Non, tu sais pas c'est quoi la notoriété ou tu sais pas je suis beau gosse ou non ? Les deux. Et sur ma vie, sur Tata Rachel, t'es foutu toi. Travailler sa notoriété. Je vous donne un exemple. Il y a un produit qui s'appelle Rank4Win. Il n'a fait aucune com. La seule chose qu'il a fait, c'est d'inviter les meilleurs du milieu à faire des webinaires, d'échanger, de donner des astuces et des conseils gratuitement à la communauté. Alors, tout le monde a entendu parler de ce produit sans que lui, il a fait de la pub. Pourquoi ? Parce qu'il leur a donné une valeur, et leur a ramené des gens comme Stéphane, comme Laurent, comme Thomas, comme beaucoup d'autres, Thomas Guell, tu vois, comme beaucoup d'autres à donner leur savoir-faire de plusieurs années gratuitement et dans la bonne humeur. Pas dans la « Ouais, moi, je pense que le... » Non, 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 on rigole. OK ? Ça, c'est une stratégie. Travaillez votre notoriété. Montrez, soit vous voulez une image de pro ou une image de cool, mais méga pro, ou une image de « Or, la ligne est complètement, je mets des chatons pour vendre des chaussures. » Travaillez le truc intelligemment. « Je ne suis pas là pour vous apprendre des choses, je suis là pour échanger avec vous et passer un agréable moment. » C'est ça, l'intérêt de cette conférence. Six, utilisez la vidéo pour faire des économies. Mes frérots, t'es malade ou quoi ? Déjà, pour faire la vidéo, il faut payer de l'argent. Non, maintenant, vous avez votre Samsung S9 ou votre iPhone, il fait de la 4K. Ma page Facebook, elle a fait des millions de vues avec un téléphone. Tout simplement, vous posez votre téléphone devant vous et ne parlez pas de « Nous, notre société. » Non, ton produit, il est bien, explique, il sert à quoi ? N'essayez pas de le vendre. Partagez avec les gens, donnez aux gens gratuitement et ils viendront tout seuls. Mon papa, un jour, quand j'étais petit, m'a dit « Mon fils, dans le business, ne vide jamais le portefeuille de ton client. » Et moi, j'ai dit « Putain, mon père, il a pété un capsa, il est devenu vieux là. Je dis « Pourquoi ? » Normalement, on est là pour… Ah, t'as compris. Il m'a dit « Si son portefeuille est vide, il ne reviendra jamais te voir parce qu'il n'a plus d'argent. Par contre, si tu lui laisses de l'argent dans son portefeuille, il reviendra te voir, il te ramènera d'autres personnes parce qu'il va dire « Il a un super travail et il n'est pas cher. » Travaillez stratégiquement au même niveau prix. Alors, pourquoi faire de la vidéo pour faire des économies ? Tu n'auras plus besoin de support technique. C'est toutes les problématiques. Tu les mets en vidéo sur ton site. Il n'y a plus besoin qu'on t'appelle, que tu embauches trois, quatre personnes pour faire le support technique. Je ne dis pas de ne pas embaucher. Je vous encourage à ne pas trop embaucher. Il y a des freelances. Vous voyez ? Mais trouver des stratégies pour faire des économies. Après, rentrer dans le marketing pur et dur, mettre en place un système automatique et intelligent pour la récupération des emails et arrêter avec les pop-ups qui sortent partout. Je ne sais pas combien de webmasters je lui ai insulté sa mère. Tu fais ça, tu rentres. En plus, ils sont malins. Tu rentres sur la page et tu ne dis rien. Dès que ta souris elle va vers le haut, ça va, laisse-moi moi-même, mets-moi un petit truc classe, raffiné. Tu crois que Pierre Cardin à l'époque ou je ne sais pas qui, les grosses marques elles t'en font des gros trucs ? Ils ont une valeur. Vous avez une valeur. Vous méritez votre valeur. Pas besoin de gratter le mail parce qu'il va vous mettre dans le spam après. Mettez-lui un petit truc. S'il a besoin de vous, s'il veut, s'il vous donne confiance, s'il croit en vous, tout seul, il va s'inscrire. Et là, c'est un vrai qu'il est en fidèle. C'est votre ambassadeur. Arrête de roter devant tout le monde, toi. Ça va, tu ne veux pas quand Thomas passe en même temps. Tu vois ? Ok. Maintenant, aimez votre produit égale aimez votre site. Que ce soit votre produit ou le produit ou votre client. Aimez-le. Comprenez-le. J'ai fait une fois un site pour un plombier. Le mec, il était choqué. Pourquoi ? Je lui ai dit est-ce que je peux passer trois jours avec toi sur le chantier ? Il m'a dit quoi ? Ben ouais. D'où je sais, moi, de quoi ça parle la plomberie ? Quand j'ai vu comment ça marche, quand j'ai compris, j'ai vécu le truc, je lui ai pendu je ne sais pas combien d'articles, c'est-à-dire les sujets, je ne les écris pas, les sujets d'articles pour booster son site. Et même lui, après, il m'a fait waouh, c'est pas con. Je lui ai dit ouais, c'est pas con. Tu vois ? Maintenant, tout ça, c'est beau. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit exercice pratique ? Ça veut dire combien de temps il me reste ? J'ai du temps de ouf en plus. J'ai fait vite exprès. Combien ? Ah ben, c'est cool ! Hé, toi là, je ne suis pas beau gosse alors. C'est ça ? Vingt-cinq ? Ok, vingt-cinq. Ok. Les filles, on arrête. Tu mets deux meufs, une à côté de l'autre, ça commence à parler. Arrêtez. Ok, là, on est sur... C'est qui le beau gosse ? Oh là là ! Ils n'ont plus de goût, les gens. Ok, on est sur un WordPress. D'abord, avant que je commence à faire ce cas pratique et cette démo, tous ceux qui sont présents actuellement, vous avez une réduction de 50%. Pourquoi ? Pour qu'on ne se dit pas il fait de la promo, je ne sais pas quoi. Je vous offre avant même de vous montrer quelque chose. Ok ? Voilà. Pas ceux qui sont sur Internet. Non, si, tout le monde, pas grave. Ok, on est sur un WordPress. On a... On arrête on a installé un plugin qui s'appelle Rank4Win. Tout simplement, on va créer un nouveau site. On va l'appeler... Allez, on va parler de... Tout à l'heure, on a parlé de location maison. On va parler de location... location... maison. Ok ? On va créer un site ensemble. En 15 minutes. Ok ? Je rentre. La première chose à faire, c'est quoi ? Allez, soyez... Stratégie de mon clé. Bravo ! Ça va, Genève ? Ok. Location. Maison. Bim. Ok. Soit je vais aller ici, mettre mon mot clé, soit je fais, clic droit, et faire enrichir cette branche. Ça va me servir à quoi ? Parce que, eh bien, déjà, vous avez remarqué, ça a pris 95% de votre interface pour vous faciliter la vie. Là, il va me donner beaucoup de mots clés. Ok ? Il va me donner plein de mots clés en relation avec. Et il va me donner tous les questionnements que les gens se posent sur Internet pour créer un vrai site qui répond à la demande des futurs clients. Vous avez le volume de recherche mensuel. Vous avez la faisabilité, c'est-à-dire combien de chances vous avez pour ranquer sur ce mot clé-là et vous avez le CPC. Imaginons, maintenant, un site de location de maison, il parlera de quoi, par exemple, toi, jeune homme ? On s'en fout. Réponds-moi à ma question. Le CPC, c'est le coût par clic. Voilà, le AdWord. Ça parlera de quoi, un site de location de maison, par exemple ? Ok, louer des maisons. Ok. Comment louer une maison, par exemple ? Voilà. Bravo, merci. C'est quoi ton prénom ? Merci, Ayman. Alors, je vais dans les questionnements. Comment ? Comment faire ? Etc. Comment ça marche ? Et tout ça, c'est riche pour votre site. C'est ça qui va faire la différence entre votre site à vous et le site de vos concurrents. Vous allez tout simplement prendre une petite thésane ou un petit café ou un petit thé ou un petit pastis pour ceux qui aiment le pastis ou le vin rouge. Et vous allez choisir les mots qui vous plaisent. Ok ? Vous allez faire votre petit shopping par rapport à une stratégie que vous allez mettre dans votre tête que je ne connais pas, soit par rapport au volume ou à la faisabilité, etc. Vous pouvez changer. Bon, on va prendre quelques questionnements. Bim, bim. Ok. Imaginons, on a fait ce site-là ensemble. Ok ? Maintenant, vous allez me dire oui, on parlait de cello-sémantique, lexical, thématique. Bah, c'est bien. Bah, tout simplement, vous allez organiser vous-même, vos branches, comme on a vu tout à l'heure. Ok ? Pour créer votre site. Voilà. Imaginez. Et là, j'en suis sûr, il y en a un qui va me dire ouais, la page d'accueil, la page contact, la page machin. Vous avez la possibilité de rajouter des pages comme vous voulez vous. Vous pouvez venir ici et mettre des pages comme vous le souhaitez. Ok. Jusqu'à maintenant, je le fais vite juste parce que je veux que vous voyez comment on le réfléchit simplement. Vous faites une stratégie de mots-clés. Elle est à votre droite. Vous choisissez les mots-clés qui vont avec votre thématique par rapport au volume ou la faisabilité ou encore mieux, les deux. Vous répondez au maximum de questionnements de vos futurs internautes qui vont visiter ce site-là. Vous avez, ça veut dire, la structure juste à votre gauche. Ce qui veut dire, là déjà, vous avez économisé deux abonnements, peut-être, ou deux, trois outils que vous utilisez d'habitude. Vous n'avez plus besoin d'utiliser un logiciel externe comme Xmine. vous avez fait votre structure. Et là, tout à l'heure, je parlais avec des rédacteurs et des rédactrices qui est super intéressant. Ici, par exemple, vous allez préparer le travail pour vos rédacteurs. Vous allez leur dire, ben voilà, on commence les rédactions par les pages enfants, OK, après les pages mères. Pour cette page-là, par exemple, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je voudrais que vous allez utiliser telle image. Bim. Comme ça, vos rédacteurs, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. pour cette rédaction, allez-vous inspirer de tels sites parce qu'on ne peut pas tout inventer de la tête et etc. Maintenant, tout simplement, imaginez, c'est une structure de 800 pages. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dans page, ajouter une page et on va le faire 800 fois. OK ? Et après, quand les rédacteurs sont prêts, on va leur mettre dans chaque page une charte éditoriale, un briefing, on va dire, une charte éditoriale à suivre. Quand ils ont fini la rédaction, vous allez repasser derrière pour faire le maillage interne, etc. Ça veut dire, pour un site de 500 ou 800 pages, vous avez pour 3 mois de travail. Bon, simplement. Voyant, voyant, que pourrais-je faire ? Je kiffe quand je parle comme ça. Je me sens genre le mec qui a 20 ans en France et tout, tu vois. Bah tiens, prends-en, tiens. 533 pages. Ok ? Bim. Il a effacé le cron. Bim, 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 bim. Bah tiens. Lolo. Ok. C'est une grosse structure. Ok ? C'est une méga grosse structure. 600 et quelques pages pour les créer à la main, faire le maillage interne, mettre les mots-clés, analyser le contenu et tout. il vous faut plusieurs, plusieurs semaines. Bah. J'aime ce jeu. C'est ouf. On lance le chronomètre. On fait genre, on est balèze, pas comme Vincent là. Ouais, ouais, ouais. Et on va déployer la structure. Et là, Vincent, dans sa tête, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Il fallait pas que je le cherche celui-là. Vincent, alors, je suis beau gosse ou pas beau gosse ? Oh ! Tu me dragues ? Je te dis, je suis un homme marié ? Voilà. Bref. Allez, on va dire 24 secondes. Les 600 pages, elles sont créées. Quel mytho celui-là. Putain. Ben oui, c'est 149 pages de créées. Maintenant, vos rédacteurs, ils vont débarquer. Ils vont rentrer dans les pages. Tout simplement. Pour commencer la rédaction. Là, on les arrête directement. Parce que c'est pas des professionnels des SEO. On va leur dire, donnez-moi le mot-clé secondaire. Et là, j'ai perdu la moitié de la salle, le minimum. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés principaux. Des mots-clés secondaires, des mots-clés lexicaux. Un mot-clé principal, c'est une requête qui résume votre activité, votre prestation, etc. Un mot-clé secondaire, c'est pour enrichir la sémantique de votre contenu. Ça veut dire, c'est des mots-clés en relation avec le mot-clé principal, sémantiquement. Un mot-clé lexical, ce n'est que pour prouver au moteur de recherche que vous êtes les meilleurs et que vous maîtrisez tout le vocabulaire qui entoure votre activité. Ça veut dire, c'est des mots-clés lexicaux, c'est des mots-clés en rapport avec le mot-clé principal et les mots-clés secondaires. Tout ça, c'est toujours pour enrichir le maximum. Ça veut dire, votre rédacteur, il débarque, il va trouver des exemples ou même s'il n'a pas d'exemple, il va écrire tout tôt s'il a envie. Il fait continuer, tout simplement. Et à ce moment-là, plus besoin de rédacteur SEO, plus besoin de se casser la tête, juste quelqu'un qui écrit bien français. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va trouver une charte littoriale prête qu'elle va même lui expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans le H1, le chapeau, comment ça s'écrit, le titre 2, comment, combien de mots, le maillage interne, là, vous le voyez en bleu, il est déjà créé, tout est fait. Le travail de plusieurs semaines, vous l'avez fait en 24 secondes, tout simplement parce que vous êtes là pour faire du business. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes là pour travailler plus, gagner plus. Et après, quand vous serez millionnaire, vous partirez avec votre argent. Et ici, vos rédacteurs, ils commencent à écrire et à côté, à droite, par exemple, si je clique ici, il va me montrer mon mot-clé principal, où il est, les mots-clés secondaires, il y a ces analyses-là. Nos serveurs, à ce moment-là, ils rentrent, ils analysent votre texte et ils vous conseillent au fur et à mesure ce qu'ils vont faire. Vous avez fini votre site. C'est simple, vous avez fait votre stratégie de mot-clé, vous avez créé la structure, vous l'avez déployée, vos rédacteurs, ils ont écrit, vous avez tout optimisé et vous avez balancé votre site. À ce moment-là, tout simplement, c'est moi. À ce moment-là, vous allez entendre parler des choses qui s'appellent obfuscation. Une fois, je l'ai dit devant quelqu'un, il m'a dit, c'est quoi ? C'est un mot tunisien ? Je dis non, c'est un mot français. Opusquer quelque chose dans la langue française, ça veut dire la rendre invisible. Ça sert à quoi l'obfuscation dans un site internet ? Vous savez bien que chaque page, elle a une force, elle a une puissance que Google, il a nomme le page rank. Ça veut dire une sorte de note. On va dire, il vous donne 10 pour cette page-là, comme note. chaque fois qu'il trouve un lien dans cette page-là, il divise cette note-là sur le nombre de liens. Alors, vous comprenez le malheur que ça fait les menus ? Oui, mais merde, on a besoin des menus. Vous comprenez le malheur que ça fait les méga menus ? Oui, mais on a besoin. C'est vrai, je ne vais pas vous dire de ne pas les mettre. C'est là que vous allez utiliser parmi les techniques qui sont la réconciliation entre le UX, l'expérience utilisateur, et le SEO, qui est l'obfuscation. Le problème, c'est qu'il vous faut des développeurs ou vous utilisez un outil qui vous fait ça facilement. Pourquoi obfusquer ça ? On a compris pour garder le jus, pour gagner le jus. Maintenant, assez parlé de la théorie et que voyons un petit peu un vrai site. C'est un site qui s'appelle Les Droners. Il parle de quoi, ce site ? Tout simplement, c'est un blog de voyage, un site de voyage et de drone. Ça veut dire deux thématiques concurrentielles. Il était créé le mois de juin 2018. Zéro recherche parce que le site vient d'être créé. A l'époque, ce client là, il est venu et nous a demandé de lui créer un site. On lui a fait un devis avec le référencement, avec tout. Il a fait « Aïe, ça fait mal ». On lui a dit « Oui, ça fait mal ». Oui. Et à ce moment là, je lui ai regardé moi comme un débile. Je lui ai dit « Monsieur, ça vous dirait un devis à un euro symbolique parce que je suis obligé de facturer un euro ? » Il m'a dit « Attends, un bronzé qui dit ça, c'est qu'il y a une entourloupe. » Je lui ai dit « Ouais, j'ai deux conditions. » Il m'a dit « Aucun achat de backlink pendant un an. » Je vous conseille le backlink. C'est bien si vous savez bien les acheter et d'où les acheter. Comme tout à l'heure, il y avait une super conférence de Nico, je ne sais pas s'il est là ou non. Bref, on lui a dit « Pas de backlink. » Et la deuxième condition, on va utiliser une technologie qui sortira dans un an. Il m'a dit « Écoute, je n'ai rien à perdre, je paye un euro. » On a fait ce site-là avec les technos que vous êtes en train de voir. Par exemple, comment on fait une navigation privée déjà ? Voilà, c'est bon. Merci. OK. Là, il y a un méga menu. C'est l'ennemi du SEO. Par contre, vous remarquerez qu'en bas à gauche, dans le navigateur, il n'y a pas de lien. OK ? Si je vais ici, ici, et je mets la souris, vous voyez, à gauche, en bas, il y a un lien. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. Oui, vous le voyez. OK. Que ici, sur ces liens-là, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ici, on fait une inspection du code. Prenons, tiens, ça, c'est un lien. vous verrez qu'il n'y a plus de lien. Par contre, tout est crypté. Ça sert à quoi ? Ça sert que les humains, ils voient toujours vos liens, ils puissent cliquer dessus, mais les moteurs de recherche ne les voient pas. Comme ça, vous allez sculpter votre site. Ça veut dire garder la puissance, le jus, SEO de chaque page et pas laisser des liens qui vont à tout va et surtout les liens sortants. OK ? Ou les méga-menus. Que si on va sur un lien normal qui n'est pas offusqué, ben voilà, vous voyez, il y a le lien HRF. OK ? Maintenant, cette technique-là, si vous l'appliquez, qu'est-ce que ça vous donnera ? Ça vous donnera si on va voir les drôneurs. Viens, viens. Sur ma vie, toi, je vais faire une affaire avec toi. Ça va, jeune homme ? Montre. Moi, je te montre un jeu. Merci. Alors, on disait, si ta femme, elle m'appelle, je fais la voix d'une meuf. Oui, alors, ça va ? Ah, comment il dit coucou, ce petit. Alors, je vous disais, ce site-là, il a commencé juin 2018. Pas de trafic. Actuellement, il a 8400 mots-clés qui lui ramènent du trafic. Et avec 14900, ça veut dire comme trafic organique. Il y a une différence, ce n'est pas le trafic total, c'est le trafic organique, ça veut dire celui qui ne vient que des monteurs de recherche. En sachant que ce site-là, il tourne à 47800 visites par mois. OK ? Qu'il n'y a rien de spécial. En fin de compte, ce que vous avez vu aujourd'hui ensemble, vous et moi, on a partagé une conférence. On l'a créée ensemble, on l'a animée ensemble. ça donne ces résultats-là. Voilà. Vous voyez les statistiques devant vous. Juste, je n'ai pas le droit de vous mettre sans analytics, mais sinon, il ne me donne la permission que pour ça. Eh bien, vous voyez, devant vous, ça veut dire, regardez, 80% du trafic qui vient des moteurs de recherche, en sachant qu'il est dans une zone, ça veut dire, c'est le voyage et les drones. C'est de la concurrence. Pour faire l'opuscation, tout simplement, vous allez sur votre site, plus besoin de développeurs, vous dites, est-ce que je veux opusquer tous les liens textuels ou tous les liens des images ou les deux sur les articles, sur les pages, sur le menu, s'il n'y a rien menu. Vous lui dites, est-ce que je veux un cryptage méga balèze que Google ne décrypte pas comme la base 64 ou non ? Je veux du A ou du SPAN, pour ceux qui comprennent, je veux mettre un pointeur ou non, changer la footprint et etc. Et là, vous avez travaillé votre référencement, votre structure, votre stratégie, votre UX et vous avez sculpté le corps de votre site pour qu'il soit le plus puissant possible. Avez-vous des questions, monsieur, dame ? Oh putain, il a couru, lui. Est-ce que ça masque tous les liens ou il ne faut pas en laisser un petit peu pour que les robots puissent naviguer dans le site ? Vous ne laissez que les liens, le maillage interne qui est calculé par votre part ou par l'outil Rank4In qui fait pour que votre structure soit parfaite. Cela, il ne faut pas les obfusquer et vous obfusquez tout le reste et vous avez la possibilité d'obfusquer un par un à la main. Merci. Bonjour, c'est un bel exemple de blog, mais est-ce que tu as un exemple de site e-commerce ? C'est le seul qui m'a donné le droit par écrit de montrer dans les conférences. C'est tout. Navré. Parce que sinon, je ne risquerais pas de prendre une plainte. Des pages produits, vous êtes sous e-commerce ? Oui, e-commerce, WordPress. Tout simplement, je vous invite déjà à regarder les webinaires de Abdel Webseller sur le site Rank4Win. C'est un des meilleurs... Mais pour de bon, ta meuf, elle ne te lâche pas. Ah ouais, ouais. Tiens. Ah, c'est bien. Moi, je travaille beaucoup, je n'en ai pas. Et par exemple, vous voyez déjà le webinaire de Abdel Webseller sur Rank4Win. c'est un des meilleurs et commerçants en France. Ce n'est pas pour le flatter. C'est pour ça qu'on l'a invité. On n'invite pas n'importe qui. Et vous pouvez créer des coquins sémantiques qui poussent vos catégories. C'est celles-là qu'elles sont intéressantes. On ne pousse pas un seul produit. On pousse une catégorie pour que la personne a le choix après. Et après, c'est à vous de faire. Tant que c'est WordPress, vous pouvez pousser tous les produits que vous voulez, les catégories que vous voulez. Voilà. Tout à l'heure, lorsque j'ai vu que vous créez les pages automatiquement, j'ai vu Classique Editor. C'est compatible avec Gutenberg, du coup ? Actuellement, il est compatible que chez nous. Pas pour vous, le public. Pourquoi ? Parce qu'on attend que Gutenberg soit stable. On est des malades de sécurité. On ne voit pas les problèmes. Mais par contre, ça ne change rien parce que tes rédacteurs, ils peuvent écrire sur un éditeur normal. Et après, toi, tu mets... Voilà. Petite question concernant l'obfuscation. Oui. Tu l'as montré sur des liens textuels, sur des images, mais est-ce qu'on peut le faire avec des widgets ? Par exemple, le petit truc Facebook avec un lien sur le site ou réseaux sociaux ? Si, si. Je vous montre ça parce que là, par exemple, sur le site... C'est où ? C'est... Un tic. Merde. Il est là. Par exemple, ici, ils ont une widget d'Instagram. OK ? Ça, c'est leur compte Instagram. qui injecte directement ici. Et bien, quand je passe la souris, si vous voyez en bas à gauche, il n'y a pas de lien. C'est offusqué. Ben, je clique dessus, ça nous amènera à leur Instagram. Voilà. Autre question ? Oui. Du coup, vous avez dit que les blogs, ça ne renvoie pas vers les landing pages, mais juste vers la home page. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Mais eux, c'est un blog qu'ils ont quand même. Ah, c'est que des pages. Il n'y a pas d'article. Du coup, vous avez fait un blog avec la fonction page de WordPress en activant les commentaires. Bravo. Vous avez laissé l'affichage de la date quand même ? On va rentrer dans une page. Tiens, c'est une landing page, celle-là, voyage, par exemple. OK. Ils ont même fait de sorte, comme pour les articles, tu peux lire d'autres choses, mais avec des images, avec des liens qui amènent. Et là, on voit que c'est offusqué. On passe la souris, on peut cliquer, mais en bas, il n'y a pas de lien pour ne pas casser la structure. Et là, on voit la notion du coquant sémantique. Une page mère, elle se compose de quoi ? De H1, paragraphe, H2, plusieurs paragraphes, H3 qui résume une page enfant. H3 qui résume une page enfant, etc. Et là, on voit, par exemple, qui envoie directement, là, il y a un lien, parce que c'est un coquant, on le laisse libre. Et là, ça nous amène là-bas. Et tout ça, c'est des pages, OK, que vous voyez. Bon. Et par exemple, on peut rentrer dans une autre. Check. Ah, il est... Vous voyez, par exemple, le nombre de mots qui sont écrits. Voilà. Même moi, j'en ai marre de... Voilà. Et là, vous avez les commentaires, vous avez tout. Les notes, les commentaires et tout ce qu'il faut. Vous voyez ? Mais par contre, leur landing page, ce n'est pas des pages de vente, ils ne vendent rien, c'est des influenceurs. Eux, ils ne vendent rien. Du coup, c'est... Mais le principe de page de vente, c'est le même. Si on va, par exemple, dans les drones, OK, à un moment, ils font de l'affiliation. Alors, ils font de sorte de ramener les gens ici, OK, pour qu'ils choisissent où ils veulent aller voir. Regardez, par exemple, ici, ils récupèrent le mail, comme on a dit tout à l'heure, mais ils ne t'agressent pas avec une pop-up. Il est intégré directement dans la page. On te laisse le choix de télécharger gratuitement. On ne t'agresse pas les yeux avec une pop-up. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est juste. Ça n'aurait pas marché avec les pages catégories du blog, de faire ça. Blog, on a expliqué tout à l'heure, c'est que ça ne pousse pas les landing pages. Ça va pousser le pire tes pages catégories. Oui, mais ça peut être la landing page, la page catégorie, dans le cas d'un blog. Il faut que tu la retravailles énormément alors. Parce qu'une page catégorie, elle a un petit bout de texte. Oui, oui. Voilà. Il faut que tu retravailles après le maillage interne. Les articles, le problème, c'est que tous, ils peuvent se connecter entre eux. Et c'est là où tes silos, tes cocans, ils ne sont plus étanches. Alors, il faut plus de galère. Par contre, quand tu passes en mode page, c'est clair. Qui est l'enfant de qui ? Voilà. Après, tu peux prendre un développeur et faire sorte d'intégrer les articles en dessous des landing pages. Et ça va te coûter. Ou tu attendras un ou deux mois, il y aura une mise à jour où vous pouvez intégrer les articles dans les cocans sémantiques. Oui, avec des custom post-types. Tu peux le faire. Moi, je parle à ceux qui ne savent pas développer. Voilà. Exactement. C'est juste que pour un client, je pense que ça va être compliqué de lui faire comprendre que son article, il ne faut pas le faire dans les articles. Un client, quand tu vas lui dire je te fais gagner plus d'argent, il ne va pas faire... Il y en a un quand même. C'est qu'il est trop con, alors. Ne le prends pas con, client. Je te conseille. Vous avez d'autres questions, monsieur et dame ? Ah. Lui, il est dangereux, lui. Lui, depuis tout à l'heure, il me regarde de travers. Tu vas voir, je vais te tacler, toi. Non, non, j'ai une question. Au moment où vous avez construit l'architecture du site, vous avez sélectionné plusieurs pages en disant les rédacteurs devront les traiter en premier et après d'autres. Mais après, quand on va dans l'affichage de la liste des pages, comment le rédacteur s'y retrouve pour savoir ça ? Je ne l'ai pas vu, en fait. Mais tu as bien raison parce que je n'ai pas montré. Tout simplement, quand je vais dans mes structures, j'ai créé la structure, je viens ici, je fais récupérer l'image de la structure. Je clique dessus, je fais enregistrer, et je vais montrer à mes rédacteurs. Simplement. Par exemple, les droners, ils sont où ? Je ne vais pas vous montrer... Voilà, je vais vous montrer ça. Ça, c'est depuis l'époque en plus. Vous comprenez la différence entre blog et un vrai site qui veut faire de l'argent. Claire et Arthur. Lui, c'est Arthur et on va trouver Claire. On va la trouver à la page d'accueil. Toujours l'honneur aux dames. Voilà. C'est un couple, quand je les ai connus, et leur histoire, elle me plaît énormément. ils étaient auto-entrepreneurs comme nous tous à un moment de notre vie. Auto-entrepreneurs. Juin 2018, auto-entrepreneurs. Janvier 2019, ils étaient obligés de changer en société. À votre avis, pourquoi ? Il ne faut pas faire sincère pour celle-là. Ça veut dire qu'ils ont explosé les 75 000 balles en 6 mois, en ne vendant rien. Dernièrement, ils ont fait même une vidéo pour Booking qui leur demande leur service. Ça veut dire le bonheur pour eux, c'est qu'ils voyagent. Ils sont payés pour voyager. Ils sont payés pour faire des vidéos. Mais n'imaginez jamais que c'est la belle vie. Ils ne foutent rien. Ils bossent comme des malades. Sincèrement. Certes, leur site, ils ne le touchent plus. C'est nous qu'on s'occupe. Mais eux, derrière, ils gèrent tout le reste. Ça veut dire un blog ça ne donnera jamais un résultat comme un vrai site Pensez Business. Alors, moi, je me conseille d'abord et je vous conseille à vous, Pensez Business parce qu'on ne fait pas de la charité. Certes, c'est un tabou de parler de l'argent comme le sexe mais tout le monde aime ça. Alors, quand on aime un truc, on le fait pour de bon et on arrête. Oh, chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'elle m'a préparé ? Je voulais poser une question parce que là... C'est sûr, tu ne vas pas me demander en mariage. Oui, bon, pas pour le moment. Non, je suis mariée. J'aime énormément ma femme. Il n'y a pas une plus belle qu'elle. Dis-moi. On verra après. Je commence juste webdesigner et par ailleurs, je me suis lancée en tant que blogueuse. Très bien. Et j'ai fait un blog. Donc, du coup, comme vous parlez des blogs, je suis un peu... Confuse. Confuse, oui. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait de commencer à créer un blog pour pouvoir... Pourquoi faire ton blog ? Juste pour partager ou pour de la thune ? Oui, c'est la partie blogueuse où je vais montrer mon quotidien, la mode et tout. Ce n'est pas pour gagner de la thune ? Mais après, je vais gagner. Je vais après inciter les boutiques. Je t'écoute. Oui, en fait, l'idée marketing sur les réseaux sociaux, je voulais me donner la visibilité. Donc, je me suis lancée en tant que blogueuse et après, attiré les boutiques pour pouvoir créer une plateforme. Avec le trafic. Voilà, avec le trafic pour pouvoir créer une plateforme. Mon humble conseil. à mon petit niveau, à moi. Après, ceux qui l'acceptent, tant mieux pour eux. Ceux qui ne l'acceptent pas, dans 3 ou 4 ans, ils vont redire la même chose. Oubliez la notion d'article si vous voulez faire du business. Article, c'est pour échanger, partager et s'attendre à rien. Si vous voulez faire du business, pensez argent égale landing page quelque part, toujours, égale structure puissante, égale réseaux sociaux bien travaillés. Eux, par exemple, ils ont 44 000 followers et je ne sais pas combien. Ils ont un booking parmi leurs clients. Venise, la ville de Venise, parmi leurs clients et plein d'autres. Même parfois, je les insulte. Parce que, oui, parfois, ils m'appellent, ils me disent « Ah putain, on a bien monté niveau trafic et tout. » Je dis « Ouais, c'est cool. » « Ah bah oui, parce que je suis à Venise, là, j'étais en train de regarder. » Connard, merci. Moi, je bosse dans le bureau et lui, il se balade à Venise, tu vois. Voilà, juste pour, d'abord, merci pour vous tous, sincèrement. C'était agréable de fou avec vous. J'ai appris des choses, vous avez découvert des choses, on a échangé. Réfléchissez, soit business, soit charité. Il n'y a pas, ni pute ni soumise, ça n'existe pas. Voilà. Choisissez business ou charité. Si vous... Je peux faire des charités business. Charité business, aussi. Je vous remercie, en tous les cas, énormément. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci.